Bonsoir Elodie, bonsoir Stéphanie, merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté de témoigner ce soir sur votre quotidien familial. Parfois c'est un petit peu difficile, vous allez nous parler des difficultés que vous rencontrez parfois avec l'autorité vis-à-vis de vos enfants. Il vous est arrivé de leur donner des fessées comme à peu près à chaque parent qui nous regarde. Après on se sent pas bien, c'est pas toujours facile d'en parler. Et c'est vrai que 9 parents sur 10, on l'a vu, reconnaissent déjà y avoir eu recours, donc on n'est pas seul. C'est un geste qui est souvent présenté comme un dernier recours et qui est très très vite regretté par les parents. On va essayer d'ailleurs tout au long de cette émission de trouver des alternatives, bien entendu. Alors pour prendre la mesure de ce malaise, je vous propose d'écouter ces paroles de parents au bout du rouleau. Peut-être que vous allez vous y retrouver. Ce sont des propos recueillis par Mathieu Abasque. Ce qui est le plus dur dans l'éducation des enfants pour moi, c'est de ne pas nécessairement répliquer ce qu'on a vécu quand on était enfant. Sur nos enfants, mais plutôt de trouver des solutions adaptées à leur nouveau monde. Rester zen et bienveillant, je trouve ça difficile. On a eu des moments de grandes difficultés où moi je me suis ressentie vraiment démunie face à ces difficultés, qui étaient surtout des colères. Des cris, les claquages de portes. Je ne veux plus faire mes devoirs. Je ne le ferai plus. Et toute la maison en panique. Parfois, il me crachait dessus. Il lançait ses jouets sur moi. C'est tout le temps la guerre. Donc, quel est l'intérêt ? La vie familiale devient un enfer. C'est un mot fort, mais parfois, oui, devient un enfer. L'éducation, c'est un art, pas une science. Et on est des humains. Et des fois, on est fatigué d'une bonne grosse journée de travail et on part en sucette. Je pète un câble, en fait. Donc, je vois rouge, noir, violet. Et même quand ça devient extrême, il faut que je me protège, que je m'en aille, que je sorte, que je m'enferme parce que je pète un câble. Donc, c'est... Je n'arrive plus à réfléchir. Oui, malheureusement, ça m'est déjà arrivé de donner une fessée ou des fessées à mon fils. Dans des moments où j'étais à bout et je n'arrivais pas moi-même à trouver d'autres solutions. Il paraît que c'est interdit par la loi. Bon, moi, c'est ce que j'explique à mes enfants de temps en temps. Je ne les frappe pas très souvent. Mais parfois, ça me fait du bien. Donc, je pense que ce n'est pas une solution, évidemment. Alors, la fessée, les claques ne peuvent pas être une solution du tout parce que ça ne sert à rien. C'est juste empirer la situation. Et ce n'est pas du tout dans ma philosophie des choses. C'est juste une autorité verticale. C'est moi qui décide. Toi, tu es l'enfant, je suis l'adulte. C'est moi qui décide. L'autorité, c'est le respect des enfants. C'est le fait que les limites soient définies, claires et appliquées. Mais pas forcément de le faire par une méthode ou violente ou même dégradante pour nos enfants. On se rend compte qu'on n'est pas capable, avec l'histoire qu'on a et les outils que nos parents nous ont transmis ou qu'on a appris aussi dans notre vie d'adulte, il faut essayer d'être peut-être un peu plus innovant et de trouver d'autres solutions. Et des solutions, on en aura dans la seconde partie de cette émission à vous proposer. Merci en tout cas à tous ces parents de s'être confiés comme ça. Alors, Élodie, vous êtes la maman d'Aria qui a bientôt 4 ans et vous dites vous-même qu'elle est insupportable. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Ça se manifeste comment dans la vie de tous les jours ? Ça va être des comédies, du matin au soir pour tout et n'importe quoi. Ça peut être le matin pour s'habiller, pour ses mamans qui fait. Ça, c'est quelque chose, c'est la plus grosse chose, c'est ses mamans qui fait, papa ne peut pas faire. D'accord. Ça finit généralement, c'est ça qui finit en comédie. Puis ça peut être pour un bonbon alors qu'il est 18h30. Oui, c'est étonnant comme c'est souvent pour des détails, on ne s'y attend pas. Et puis, alors elle vous le dit d'ailleurs, elle dit c'est moi qui commande à la maison. Elle vous le dit vraiment comme ça ? Non, ça va être, par exemple, on va lui poser la question. C'est pour lui rappeler en fait, pendant les comédies, pour lui rappeler qui c'est qui commande, on va lui demander qui commande à la maison. Donc la plupart du temps, elle va nous répondre papa et maman. Mais il y a une bonne partie, voire un tiers du temps, ça va nous regarder tout ras dans les yeux en disant c'est moi. Alors pour que vous vous rendiez compte, vous qui nous regardez, du quotidien d'Élodie avec Aria, vous nous avez reçu chez vous, merci beaucoup d'ailleurs. Nous avons notamment assisté à une scène très représentative de la vie familiale que vous vivez aujourd'hui, Élodie. C'est un reportage de Bérénice Gabriel. Non, tu n'as pas écouté, tu n'auras plus la tablette aujourd'hui, tu peux tout jeter. Des scènes de ce genre, Aria en fait à longueur de journée. Une opposition permanente qui épuise ses parents et démarre dès le petit déjeuner. Tu veux manger un gâteau ? Tu veux pas du lait ? Du chocolat ? Tu veux rien manger ? Tu veux pas un verre d'eau ? Le bâtard généralement c'est quand même plus souvent la télé. Si avant de partir à l'école, on l'éteint et que c'est pas elle qui appuie sur le bouton de la télécommande, ça peut déclencher une comédie, lui coiffer les cheveux, ça peut déclencher une comédie, l'habiller. Tout peut porter à comédie en fait. Des colères qui atteignent leur paroxysme quand il s'agit de respecter une des règles fondamentales de la maison, pas de tablette pendant les repas. Aria, allez s'il te plaît, s'il te plaît, allez, Aria. Non, j'ai dit non, tu l'auras tout à l'heure, là tu manges, ensuite tu regarderas les dessins animés. Tu veux pas manger ? T'as demandé un gâteau, tu vas le manger Aria. Non, tu petit déjeunes. Si, c'est le petit déjeuner aussi Aria, si. Allez, si Aria. Aria. Dès qu'on lui dit non, elle va se mettre à crier, à pleurer, ou partir comme tout à l'heure dans sa chambre, claquer sa porte. Comme une adolescente en fait, elle fait une crise et elle claque sa porte. Elle crie, ça va être ça tout le temps. En fait, elle est toujours dans le déni total, c'est non, non, non. Elle veut pas faire ce que nous on lui demandent. Allez, ton comportement, il est pas joli. Allez. Face à cette hystérie, Elodie tente de rester ferme. Là, tu n'es pas gentille. Ton comportement est pas bien. Non. J'aime pas ton comportement, c'est pas joli ce que tu fais. C'est triste parce qu'elle pleure. Mais bon. Il faut plus s'aider. Quand elle réagit comme ça, oui, on a l'impression des fois, on est un peu démunis. On ne sait pas comment réagir et on sait pas, on a l'impression, en fait, elle ne nous écoute pas. On a l'impression qu'elle ne nous écoute pas. Donc on a l'impression qu'on n'a pas d'autorité à certains moments. Donc ça, c'est frustrant. Je crois que vous allez vous retrouver dans le désarroi d'Elodie, puisque ce sont évidemment des scènes de la vie quotidienne qu'on a quasiment tous vécues en tant que parents. Dans quelles circonstances est-ce que ça a pu vous arriver de donner des fessées alors du coup à Aria poussée à bout ? Quand on craque. Quand on craque, quand on a essayé toutes les punitions possibles. C'est vraiment le dernier recours, ça, qu'on se dit, ben là, j'ai plus rien d'autre, je donne une fessée. Voilà. Et alors, est-ce que vous avez l'impression que ça marche sur le moment ? Sur le moment, des fois, oui. Des fois, elle va se calmer. Des fois, ça va continuer où elle en est. Mais des fois, elle se calme, c'est comme si ça lui remettait les idées en place. Et alors, vous, est-ce que vous regrettez ? Comment vous vous sentez après ? Bon, sans mal, ça fait un plaisir de donner une fessée à son enfant. C'est parce qu'on espère avoir comme éducation et rapport avec son enfant. Est-ce que vous-même, vous en avez reçu, petite ? Oui. Oui, ça m'est arrivé d'en avoir. Et du coup, vous avez l'impression de donner la même éducation à Aria que celle que vous avez reçue ? Plus ou moins. C'est pas... Enfin, en tout cas, je pensais pas donner des fessées, forcément. C'est pas ce que j'espérais. C'était quoi, votre schéma familial ? C'était... C'est une mère très affectueuse, bienveillante. Mon père, qui était un peu plus strict. C'est plus souvent lui, d'ailleurs, qui me donnait quand j'avais besoin. Enfin, besoin, c'est pas bien dire. Mais quand j'avais une fessée, c'était souvent mon père. Mais il était très généreux et j'étais très gâtée. Et que vous parlez de besoin. Alors, on sent que c'est un peu votre inconscient qui a parlé. Mais vous avez l'impression que c'est quand même nécessaire, à un moment, cette fessée ? Moi, enfin, pour moi, en tout cas, oui. Ça me remettait les idées en place à ce moment-là. Et donc, vous vous dites, finalement, pour Aria, c'est pareil, alors ? Ça marche pas, non. Clairement, je le vois avec Aria, ça ne marche pas du tout. Alors, est-ce qu'il vous arrive de la punir ? Alors, on a vu que vous essayez de confisquer la tablette ? On a tout essayé depuis son plus jeune âge. Les punitions, ça pouvait être aller au coin. Sauf que le problème, c'est que dès qu'on va lui lâcher les épaules en l'ayant dirigée au coin, elle va nous regarder et partir. La mettre dans sa chambre, le problème, c'est que, comme on a vu dans le reportage, je suis obligée des fois de tenir la poignée pour pas qu'elle en sorte. Voire même une fois, j'ai dû fermer la porte à clés sur une chaise assise. Et on a même essayé de parler avec elle. Mais le problème, c'est que quand on lui dit « essayez de savoir pourquoi elle est en colère », c'est « je ne sais pas » ou « 90% du temps, ça va être « je ne veux pas te parler ». Et alors, son papa, comment est-ce qu'il réagit face à ses pleurs ? Comme moi, on l'a puni. Il peut, au bout d'un moment, craquer aussi, donner une fessée. À votre avis, si vous prenez un petit peu de recul, qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'elle ne vous obéit pas à Aria ? Est-ce que c'est, vous pensez, un tempérament ? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez peut-être laissé passer à un moment ? Elle a un fort caractère, déjà, ça, c'est sûr. Son tempérament, oui. Elle nous sort des fois des répliques, forcément. Même nous, garder un sérieux et lui dire quelque chose, c'est difficile. Et puis les parents, clairement, je le dis, au fort et où on est responsable. Mais forcément, tous les parents, c'est nous qui l'éduquons. C'est nous qui faisons un peu ce qu'ils sont aussi. Quoi ? Trop coulant, peut-être ? Trop généreux ? Peut-être trop gâté, oui. Peut-être. L'entourage trop gâté. C'est la seule petite enfant encore pour l'instant. Donc, peut-être trop gâté, oui. Par les parents, les grands-parents. Bon, vous savez que rien n'est figé dans la vie. Évidemment, rien n'est perdu. J'espère qu'on va vous donner des solutions. En tout cas, on est là pour essayer de vous aider. Vous avez accepté de recevoir chez vous Aurélie Calais, qui est psychologue et coach parentale, que les habitués de la maison des maternelles connaissent bien, parce que c'est quelqu'un qui donne des outils vraiment très concrets. Nous verrons tout à l'heure dans un reportage quels conseils elle a pu vous donner et comment s'est passée sa rencontre avec Aria. Alors, Stéphanie, à nous maintenant. Je vais vous cuisiner un tout petit peu. Vous êtes la maman de quatre enfants, vous. Alors là, c'est encore autre chose. Vous avez des jumelles de 9 ans et demi, Lucie et Manon. Vous êtes la maman de Joyce, qui a 5 ans, et de Nicolas, qui a 3 ans et demi. Vous êtes assistante maternelle. Donc, a priori, vous êtes, pour nous, en tout cas, maman lambda, un relais éducatif, le rempart du bon sens. Vous êtes d'origine allemande, on le précise, parce que vous avez reçu une éducation qui ressemble à une éducation allemande. C'était quoi, d'ailleurs ? Quel type d'éducation ? Une éducation assez classique, j'ai envie de dire. J'ai grandi dans un contexte assez protégé, privilégié, avec des parents plutôt calmes, pas du tout violents. Pas de fessée, jamais ? J'en ai eu... Oui, si, si, si. J'ai eu un souvenir, quand même, j'ai un souvenir d'une fessée venant de mon père. J'étais petite, j'avais 5 ans à peu près, et je me suis trop éloignée. Je n'ai pas respecté le périmètre. J'ai joué dehors, et il ne me voyait plus. Il ne me voyait plus, donc il est descendu, il est venu me chercher, il m'a attrapée. Et après, ça y allait. Alors, je n'étais pas là, mais pour moi, ça, c'est une fessée du parent qui a eu tellement peur. C'est ça. Tout à fait, tout à fait. Il a eu très, très peur, et ça, je l'ai bien compris par la suite, oui. Est-ce que vous vous posez beaucoup de questions concernant l'éducation de vos enfants aujourd'hui ? Oui, je me pose beaucoup de questions, oui, tout à fait. Est-ce que, par exemple, vous donnez la même éducation aux jumelles qu'aux autres enfants ? Alors, pour les jumelles, je pense qu'avec mon mari, nous étions plutôt strictes, sévères. Et pour les plus petits, donc suite à mes formations que j'ai pu faire pour devenir assistante maternelle, on a changé un peu le cap, on va dire. D'accord. Donc vous avez été, on va dire, un petit peu plus cool. Est-ce que les jumelles, vous avez pu, de temps en temps, leur donner des fessées ? Ah, ils m'étaient arrivés de donner des fessées, bien sûr. Et ce n'est pas le cas des petits ? Les petits, un peu moins. D'accord. Un peu moins, oui. Alors, quatre enfants, c'est très compliqué. Est-ce qu'ils vous arrivent d'être poussés à bout, de vous énerver, de crier ? Bien sûr, bien sûr. Comment on se sent dans ces cas-là ? Je crie souvent, souvent le soir, parce que je suis épuisée, on en a marre, on en a marre, tout simplement. Et on ne sait plus quoi faire, donc... Et vous êtes arrivés de punir vos enfants ? Ah oui, oui. Les deux grandes, on les punit, on les prive de télé, on les isole dans leur chambre. Et les deux petits, c'est plutôt le coin, les punitions classiques. Vous arrivez à les tenir, les punitions, parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile, finalement, quand on est parent, c'est d'aller au bout. Finalement, on dit, du coup, on n'ira pas à la fête foraine, et puis on se dit, bon, allez, il fait beau, tant pis, on y va, quoi. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'au début, je vais dire, bon, ben, non, il y a telle et telle interdiction, et puis à la fin, je vais lâcher prise, je ne vais pas forcément aller au bout des choses. Aujourd'hui, vous avez l'impression que vous avez perdu votre autorité, du coup, avec les petits, et que vous dites qu'ils sont plus durs ? Alors, je ne dirais pas que j'ai l'impression d'avoir perdu l'autorité, ça peut-être pas, mais je me sens quand même des fois dépassée. Je ne sais plus trop comment réagir, je ne sais plus quoi dire. quand on a parlé, on a expliqué, on a réexpliqué, on a crié, ben, on ne sait plus.